Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore ou bien qu'il soit généreux avec son voix. Le voisinage dans l'islam a la plus grande importance. Au point certains savants ont dit parmi la générosité et le bien, on n'a pas trouvé de texte ni dans le courant ni la sunnah. Plus important que les droits du voisin après les droits des parents. Et peut-être le droit de l'écrivain. Donc le droit du voisin a la plus grande importance dans l'islam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est resté debout pendant un long moment. Un long moment. Et un sahabi a dit au point où j'ai eu pitié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement il était debout en train de parler avec cet homme. Alors si je ne me trompe pas, c'est Ben Abbas lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit à la sallallahu alayhi wa sallam j'ai eu pitié, j'ai eu de la même importance pour toi tellement que tu restais longtemps à écouter cet homme qui te parlait. En étant debout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu as vu cet homme ? Alors le sahabi lui a dit oui. Il lui a dit c'était Djibril. C'était Djibril qui est venu sous l'apparence humaine comme il peut le faire par la permission d'Allah azza wa jallam comme on a cité dans le deuxième hadith. Ensuite il lui a dit La zala Djibril où yossi l'idjar hatta vanantu allahu sayuwarretu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Djibril n'a cessé de me faire des recommandations à l'égard des voisins jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. Sois comme ça avec le voisin. Fais telle chose au voisin. Ne fais pas telle chose au voisin. Voici les recommandations. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit J'ai cru qu'il allait dire parmi ses recommandations Il aura droit à une part de l'héritage. Mais c'est une chose à arriver. En d'autres termes j'ai cru qu'il allait le mettre au même rang que le lien sanguin. Que le lien familial. Que les parents ou que les enfants et ainsi de suite parmi tes proches. Et Abdallah ibn Amr radiallahu anhu lorsqu'il avait de la viande ou lorsqu'il égorgeait une bête il répartissait cette viande. Il disait à sa famille Donnez telle part à un tel Donnez telle part à un tel Donnez telle part à un tel Parmi les compagnons, parmi les musulmans et ainsi de suite. Et il disait Wa a'tu hada lijaril al-yahoudi Ensuite il disait Et donnez cette part de la bête cette viande à notre voisin le juif A notre voisin le juif Donc on comprend quoi de cela ? Que l'islam Ordonne le noble comportement et les nobles caractères Et la bienfaisance envers les voisins Quand bien même ils ne seraient pas musulmans Quand bien même ils ne seraient pas musulmans Et l'alliance et le désaveu comme c'est la croyance dans l'islam n'empêche pas la bienfaisance envers les voisins Qui est le voisin ? Les savants divergent sur le voisinage Jusqu'où s'étend le voisinage ? Certains ont dit 70 portes Certains ont dit celui qui est dans la même rue Certains ont dit certains ont dit certains ont dit Quoi qu'il en soit les voisins se divisent en trois Le premier voisin c'est celui qui a un seul hak sur toi un seul droit C'est le droit du voisinage c'est le kaffir C'est le voisin qui est mécrit Il n'est pas musulmans Il a quand même un droit sur toi c'est hak ou l'jiwa Le deuxième type de voisin a deux droits sur toi Qui est-il ? C'est celui qui est ton voisin Et en plus de cela c'est un homme de ta famille Donc il a hak ou l'jiwa wa hak ou l'karab Il a le droit du voisinage et le droit Comment on va dire ça ? Le droit du proche Le troisième droit Le troisième droit Ou bien le troisième type de voisin c'est celui qui a trois droits sur toi Qui est-il ? Le troisième type de voisin Et le voisin musulman parmi tes proches Il a trois droits Le droit du voisinage Le droit du proche Et le droit du musulman sans son frère Et le droit du musulman sans son frère Comment est-ce que tu dois te comporter avec tes voisins ? Premièrement Premièrement Tu dois Tu ne dois le toucher d'aucune nuisance D'aucune nuisance C'est la première étape Ça n'est pas de lui offrir des choses de lui ramener des choses la première étape Non C'est de le mettre à l'abri de ton mal Le mettre à l'abri de ton mal Que ce soit concernant ses épouses Que ce soit concernant ses enfants Que ce soit concernant sa personne sa maison et ainsi de suite Tu ne poses pas tes ordures devant lui C'est ça Il y en a devant ta porte Ta propre porte à toi ça peut nuire à ton voie A plus forte raison devant sa porte cela ne fait pas partie de mon comportement Tu ne dois pas faire de bruit si tu as des enfants Tu dois veiller à ce que tes enfants ne nuisent pas aux voisins Ils ne doivent pas jouer avec certaines choses si ça peut nuire aux voisins d'en haut ou d'en bas Car la plupart vivent dans un masin des bâtiments D'accord ? Donc celui qui joue au ballon avec ses enfants et qui a des voisins en dessous s'il gêne ses voisins il tombe dans l'interdit Il tombe dans l'interdit Il ne doit pas parler fort Wallahi même la lecture du Qur'an même la lecture du Qur'an qui est la parole la plus noble la parole d'Allah tu n'as pas le droit de délever l'avant en lisant le Qur'an ça peut déranger la sieste de ton voisin par exemple Voyez-vous l'étendue de la bienfaisance qu'il y a dans l'islam Ensuite tu dois baisser ton regard tu n'as pas le droit de regarder les femmes de sa famille tu n'as pas le droit de parler aux femmes de sa famille et de chercher à savoir ce qu'il y a dans cette famille tu n'as pas le droit d'espionner ton voisin tu n'as pas le droit de regarder chez ton voisin le prophète c'est celui qui regarde chez toi à ton insu et que tu lui as si tu lui crèves l'oeil tu n'as pas de quessas tu n'as pas de dédommage tu n'as pas commis d'interdit c'est interdit de regarder le mahal du voisin l'islam préserve l'honneur des gens l'honneur du voisin le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne commette l'adultère avec tel et tel nombre de femmes j'oublie le nombre 60 ou un autre nombre c'est moins grave que s'il commettait une fois la fornication avec la voisine pourquoi cela ? حَقُّ الْجَارِ حَقُّ الْجَارِ حُقُّ الْجَارِ فِلْإِسْفِدِينِ parce que il y a le cas le cas sacré du voisin dans notre religion donc ça c'est très important c'est très 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 important tu ne dois pas venir au voisin deuxièmement tu dois aller en faire profiter du bien qu'Allah Azza wa Deh t'a accordé si tu rentres avec des courses si tu fais un manger le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ajoutez du mara et de l'eau dans la sauce afin que ça en fasse plus pour en donner à nos voies حَقُّ الْجَارِ voici le comportement et si on avait connaissance de ces comportements et qu'on les appliquait après la purification de la croyance et la bonne et l'adoration d'Allah Azza wa Deh qui se s'en sert avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ben les mécrins auraient une autre image de l'islam pour ceux qui ont été trompés par les médias et les gens viennent les gens se rapprocheraient de nous à l'image de Martin qui s'est converti il y a quelques jours et à l'image de notre autre frère qui s'est converti à la prière de l'Asr bihamdillahi Azza wa Jal donc voici le comportement dans l'islam envers le voisin et tu dois commencer à donner et à montrer ta générosité au voisin qui a la porte la plus proche de toi plus sa porte est proche de toi plus il doit être le premier à bénéficier de ton bien tu ne commences pas par le dixième voisin tu commences par le premier et la sagesse de cela comme ont cité les savants c'est que c'est celui qui voit ce avec quoi tu rentres chez toi lorsque tu fais des courses et qu'il a vu dans ton amada dans ton sac carrefour ou autre d'accord il a vu des chocolats et il a vu telle chose et telle chose et telle chose l'enfant miskine du voisin peut-être que son père n'a pas les moyens de lui rapporter cela et le devoir rentrer avec cela l'islam met tout en oeuvre pour que le hased s'estompe et disparaisse la jalousie et l'envie l'islam t'appelle à ce moment là à réserver une petite part et à donner aux voisins le voisin à ce moment là ne sera plus jaloux mais il fera du'a pour toi et il prendra exemple sur toi pour honorer lui aussi ses voisins et il n'y aura pas de hased voici le comportement qu'on doit avoir envers nos voisins ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et avant cela regardez en France subhanallah des centaines de personnes meurent sans que le voisin ne connaisse la personne et ne soit au courant lorsqu'il y a eu tel canicule et tel canicule 50 degrés 40 degrés les gens mouraient ça y est et subhanallah des jours et des jours sans qu'on sache que telle personne âgée est décédée dans son appartement pourquoi ? parce que les koufars ne connaissent pas les droits du voisin ils ne connaissent pas les droits du voisin dans un pays muslim tout le monde se connait pas entre les voisins mais même dans le quartier tout le monde se connait et l'enfant d'un tel est l'enfant de tout le monde tout le monde en prend soin et les voisins se connaissent les gens les autres se visitent lorsqu'un tel est malade vient l'aider telle personne lorsqu'elle accouche et ainsi de suite même en France et dans les autres pays regarde le comportement qu'ils ont entre eux peut-être que 5 ans tu habites dans un bâtiment et personne ne connait personne l'islam ne nous apprend pas cela troisièmement